Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour l'épisode décisif de cette génération. Aujourd'hui, vous allez voter ? Eh oui, ça y est, il va falloir choisir entre notre belle Mildred et notre beau Philibert. Lequel des deux vous allez envoyer dans la dernière génération, la génération seigneur de ce challenge ? Aïe aïe aïe, je sais que parmi vous, il y en a déjà qui sont déjà décidés, qui savent. Pour les autres, vous avez encore quelques jours pour vous décider et peut-être que cet épisode va vous aider. Notre petit Willem, il n'a pas le temps de niaiser lui, direct, il squatte la petite baignoire. Ah, ça fait tellement bizarre de le voir vieux, je n'étais pas prête, quoi. C'est passé vite tout ça. Quant à Althea, c'est les grandes larmes au fond de son lit. Et oui, bon, elle est un peu triste d'avoir marié sa fille et que sa fille soit partie vivre sa vie. Mais c'est surtout qu'elle a perdu ses deux soeurs, ses jumelles, Blanche et Colombe. Tristesse. Petite déjeunée morose. Bah, Anna, ça y est, tranquille, elle s'installe aussi à la table de ses maîtres. Elle n'a aucune pudeur, celle-ci. Les garçons, ils sont encore au lit, je vais les lever. Parce qu'aujourd'hui, ça va être journée du couple, je pense. Enfin, peut-être pas pour Mildred, parce que Mildred, elle a encore son copain. Ok, ouais, bon, ils ne sont pas encore ensemble. C'était Gauvin. Gauvin, ouais, il est encore adolescent, donc il va falloir attendre un petit peu encore. Mais si les garçons, leur chéri, sont encore dispo, bah go, quoi. Regardez-moi ces beautés. Nos finalistes. Mildred, la jolie blonde. Elle est tellement jolie. Et Philou, Philibert, le beau roux aux yeux verts. Il est magnifique. Les garçons sont beaux, les filles sont belles. Bref, cette génération, cette fournée-là, est quand même exceptionnelle. J'ai hâte de voir ce que ça donnera pour la génération seigneur. Mais alors, pour les quatre, bien sûr. Ah bah voilà, je ne le surveille pas. Et Willem, il fait déjà des conneries avec ces espèces de toiles moches, là. Oh, tu me déçois. Ah oui, c'est vrai. Il y avait ça. Bon, bah écoutez, on pourra même peut-être aller voir Guenievre. Voir comment se passent ces premiers jours de mariage. Enfin, ou peut-être pas, parce que c'est la lune de miel, tout ça. Oh, on va peut-être pas aller embêter. Et en plus, il me fait une oeuvre d'art. Ah, 2289, t'exagères, Willem. Franchement, non, je ne suis pas d'accord. Tu saoules. Fais des petites toiles, hein, qu'on puisse revendre. Quoi que de toute façon, au stade où on en est, à 28 000 boules dans le portefeuille. Ça va, on n'est pas dans la merde. Et eux, ça picole. Ah bah, bravo. Franchement. Oh, filou. Philibert, il s'essaye au violon. Bah oui, il se dit, oh, mais ma soeur, elle est partie. Et elle nous a chanté avec son violon. Peut-être que... Peut-être que je devrais m'y mettre aussi. Malheureusement, il est encore au niveau des débutants. Donc, ça fera mal aux oreilles. Allez, je vous évite ça. Évidemment. Je suis sympa, des fois. Hum, seulement des fois. Et encore un chef-d'oeuvre. 1631, la petite toile classique. Popopo, j'ai envie de dire. Popopo. Ah bah d'accord, maintenant, c'est notre petite Millie qui... Ah, c'est beaucoup plus joli que son frère. C'est très joli. Une vraie artiste. Enfin, si vous voulez continuer le challenge avec elle, vous allez baigner dans la musique, je pense. Parce qu'en plus, avec la génération senior, de près mes souvenirs, je crois que j'autorise le piano. Du coup, violon et piano, ce sera très artistique. Oh, 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 j'ai vu Lucie passer dans le coin. Du coup, Sigismond, il va aller la travailler au corps, comme on dit. Ah, qu'elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle ressemble à sa maman. Wouh. Ah bah d'accord. Et Isabella aussi est là. Ah bah écoute, tu vas aller la voir, mon petit, là. Filou, va voir ta belle Isabella. C'est qu'à te le dire. Et puis, ben, tu vas discuter avec elle. Ce serait sympathique. Tu vas raconter des petites blagues, parce que... Femme qui rit, femme qui rit. Oh, qui sont beaux, mes petits, là. Mes petits vieux, j'allais dire. Mais non, il n'y en a qu'un. Elle est où, Brandy ? Ah, elle est là. Oh, purée, elle est cracra. Mais... Mais Anna, Anna. Alors non, Anna, tu vas arrêter de faire n'importe quoi et d'embêter la semi-héritière. En plus, il y a vraiment un bordel sans nom, ici. Donc tu vas me ranger tout ça. Et puis après, tu vas laver la chienne, parce que je voulais que Willem parte en balade avec elle. Mais si elle est cracra, non. Voilà. Tant qu'à faire, on va continuer les grenouillères pour bébé du côté d'Altéa. Et puis si on va voir Guenievre, on lui en offrira une ou deux. Histoire deux. Voilà, histoire deux. Ah, super. Brandy est nettoyée. Tu vas pouvoir aller la promener un petit peu. Allez. Ça te fera sortir. Aussi, tu prendras l'air comme elle, tiens. Comment ça se passe, assigissement, avec ta petite Lucie ? Il va peut-être falloir que tu commences à la séduire, non ? Tu ne penses pas ? Flirter un petit peu avec elle. Ils vont me faire des gosses. Ça va être des bombes atomiques, je le sens. Ah 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 ! La petite barre rose qui commence à arriver. Ah, lui, il est content. Elle dit « Ouais, trop bien ! » Elle est d'accord. Allez. Oh là là, sigissement. T'es trop beau et elle est trop belle. Ça va être trop cool de les voir à distance, évidemment. Vivre leur petite vie d'amoureux. Bah, sigissement. Non. Bah alors, filou, elle est où Isabella ? Elle s'est barrée. Ah non, tu l'as retrouvée ? Discutée. Ouais, je ne sais pas où elle est. En tout cas, on voit son père qui se balade avec le chien. J'adore. J'adore. On dirait genre random qui se balade, mais en fait, non, il promène sa chienne, quoi. C'est trop cute. Puis cet environnement, je ne m'en lasse pas. Oh, tiens ! Bah, la voilà, notre guenièvre ! Comment ça va, ma belle ? Alors ? Ça donne quoi, la vie de jeune mariée ? La nuit de noces, tout ça, tout ça. Oh, bah non, elle est là, il a bel un. D'accord, elle est rentrée là. Elle est rentrée à la maison, tranquille, quoi. Tiens, tu vas tourner la malice. Peut-être qu'elle est malicieuse, on ne sait pas trop. La parade amoureuse de sigissement a l'air de bien fonctionner. Oh, premier baiser ! Oh là là. Oh là 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 là. On y est, on y est là. Oh. Comme ils sont beaux. Et c'est un oui ! Lucie Saint-Paul a été conquise. Oh, regardez ce que j'ai vu. Échanger des anneaux. Eh ben, go, sigissement. Échange des anneaux avec ta Lucie. Oh là là. Ah ben oui, ben, 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 ça a l'air de bien matcher entre eux, hein ? Oh, ils se promettent amour et fidélité pour le reste de leur vie. Alors qu'ils se connaissent depuis 5 minutes et demie. Alors, ma petite guenivre, on boit alors qu'on est, hein ? Bon, on va t'offrir un truc. Maman va t'offrir un cadeau, un cadeau amical. On va t'offrir une petite grenouillère. Bon, on a le choix, il y a toutes les couleurs. On va faire la grenouillère jaune pour commencer. Histoire de dire, bon, allez, ma fille, je veux être grand-mère maintenant. Donc, t'as intérêt à te manier le fion et à tomber enceinte rapidement. Est-ce qu'elle va être contente ? Oh ben, elle a l'air d'être contente. Ça la fait marrer. Oh, maman, alors ? Qu'est-ce que t'es rigolote ? Oh ! Ben, attendez, c'est qui ça déjà ? Ah, c'est Archibald ! Archibald est venu ? Ouais, mais Archibald, mon garçon, tu n'as pas été choisi par la communauté, donc... Ben voilà, il prend l'avion. Là, il rentre chez sa mère. Alors, Philou ? Ça se passe comment avec elle ? Oh, premier baiser ! Oh, ben dis donc ! Comme ça, là. Oh là là ! Oh oui ! Oh oui ! Oh là là, voilà. Elle est toute retourneboulée, là. Oh, c'est beau. C'est beau, mon petit sigismon. Euh, c'est... Philippe... Oh, ça y est, je ne sais plus, moi. Allez, vous allez faire quand même quelques petites papouillettes. Vous allez vous embrasser et puis vous allez devenir petits amis parce qu'il faut bien sceller la chose. Oh, ben dis donc ! Petit coquin ! Je sais, c'est moi qui ai demandé ça, mais... Quand même... Eh, la main ! Fé libère ! Il faut la bienséance, quand même. Oui ! Son petit ami ! Quel bonheur ! Allez, un petit baiser passionné ! Oh là 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 ! Ça, c'est l'amour, hein ! Ça, c'est l'amour, c'est pour toujours. Et puis... Oh, punaise ! Échanger les anneaux, déjà, maintenant ! Eh ben, allons-y, allons-y, hein ! Pendant qu'on voit notre belle Mildred se laver dans son bain, quand même. On va garder un petit peu d'intimité pour cette demoiselle, et puis... Trop cute ! Ah, ben voilà, hein ! Ça y est ! Les garçons sont casés ! Bravo à eux ! Bon, ben du coup, il n'y a encore que Mildred qui n'est pas casé, hein ! Parce que, ben, son chéri, il est ado, pour l'instant, donc... Il va falloir attendre un petit peu ! Mais on va quand même l'appeler, parce qu'il va falloir... Bah, on va monter l'amitié, quoi, à la place ! Et c'est pas plus mal, hein ! Il est quand même minuit 20, Isabella est toujours à la maison, je pense qu'elle veut vraiment s'installer ici, hein ! Elle n'en peut plus, hein ! Bon, elle pourrait rester dormir, il y a de la place, hein ! Mais... Ouais, à la limite, vas-y, invite-la, rester dormir ! C'est pas comme si on manquait de place, à l'heure actuelle ! Mais non, la pauvre ! Elle est partie dormir sur le banc, l'heure qu'on a des chambres ! Psss ! Réveillée de bon matin, Willem, hein ! Bon, notre Isabella nationale a trouvé un lit, finalement ! Dans les combles ? C'est toujours mieux que rien, mais bon, il y avait mieux, hein ! Il y avait la chambre de Gueniev qui était là, mais bon, c'est pas grave ! Oh, j'avais même pas vu, les garçons sont partis à l'école ! J'avais même pas fait attention ! Oh, les pauvres ! Oh, je les néglige ! Ah, ah, ah ! Gauvin est dans le coin ! Tu vas aller lui complimenter ! Oh ! Bah tiens ! Mettre des filles couriront plus vite sans vêtements ! Non, quand même pas ! On n'est pas de ce genre-là, même si on aimerait bien faire le bétail ! J'avoue que, bon, mais quand même, hein ! Tu... on te fait confiance, Mildred ! Et puis on te fait confiance aux abonnés qui te l'ont choisi pour toi ! Voilà ! Quand Gauvin rencontre Archibald, Éloth, il se dit, attends, là ! C'est lui qui m'a piqué ma meuf, hein, on est d'accord, hein ! Ouais, je vais le stocker, il va voir ! Ah, Mildred arrive enfin ! Ah, bah, elle est partie ! J'ai oublié qu'elle était là, dite Isabella, n'importe quoi ! Sinon, tu peux discuter avec lui, parce que, bah, pour l'instant, on peut pas trop le draguer, parce qu'il est un peu plus jeune qu'elle ! Vous savez que je préfère faire ça ! Parce qu'au niveau grossesse, après, sinon, euh... Voilà, la femme est... et beaucoup plus jeune, après, je sais que c'est ce qui se faisait à l'époque, mais au niveau Sims, j'ai envie de garder un peu un équilibre, en fait. Voilà. Oulah ! Ça commence à pleuvoir sévère, là ! Euh... Oh là ! Bah, Archibald, il est pas serein ! Ouais, non, en vrai, ouais. Ouais, non, mais oui, t'as raison, Mildred, vite, rentre à la maison ! Ce serait dommage que tu te prennes la foudre, hein ! Oulala ! Ah oui, ça craint. Ouf ! C'est bon ! Elle est rentrée, elle est saine et sauve. Et puis, euh... Tu vas te réchauffer devant la cheminée, te sécher aussi. C'est Mims, le petit comité, euh... à l'intérieur, là. Les parents et leur grande fille. Ouais. On aurait pas ramené avec nous, Gauvin, là ? On l'aurait pas ramené avec nous, Gauvin ? Non, il est pas arrivé. Non, ça aurait été sympa pour discuter un peu avec lui, mais bon, voilà, bon. Bah, écoute, ma belle, tu vas me faire un petit peu de toile classique ? Allez, tu vas t'entraîner un petit peu, là. Ouais, puis il faudra que je mette aussi Philibert dans la compète, là, pour les toiles. Eh ouais ! Lui aussi, possible héritier, hein, je vous rappelle. Ah, 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 ah... Wilhelm... Wilhelm, essaye au violon ! Mais visiblement, c'est comme le chant, hein. On dirait pas vraiment que tu sois fait pour ça, mon petit. Magnifique toile, ma chère ! Allez, on va te les donner cette fois-ci, tiens. Ça, tu t'entraînes un peu. Oh la vache, c'est Gismond ! Mais, viens, je... Alors, attends, attends, attends. Avec ton frère, vous allez jouer ensemble, là. Parce que ça ne va plus... Et puis, tiens, avec ta sœur, aussi. Vous allez jouer ensemble ! Ouais, bah, tu vas jouer avec tes frérots. Comme ça, vous allez avoir le divertissement au top. Parce que là, c'est Gismond, le pauvre ! Il est au rouge de chez rouge, bichette ! Allez, c'est parti. Amusez-vous bien, mes grands-enfants ! Wilhelm, il est un peu comme moi, là. Il regarde ses grands-enfants, il fait... Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux ! Qu'est-ce qu'ils grandissent bien ! Qu'est-ce que c'est plaisant de les voir jouer ensemble ! Ah, il est content ! Trop fort ! Oh là, oh là ! Nous sommes à Widenberg pour rendre visite... Visite, pardon... À notre chère Guenièvre ! À l'anciennement quartier des artisans. Alors, je crois même... Qu'effectivement, ils vivent dans une maison artisan. Bon, pour des seigneurs, c'est pas très terrible, mais... Vous vous souvenez de cette maison ? Ah là là ! Bon, elle est toujours dispo dans la galerie, pour ceux qui veulent... Jouer avec, renover, j'en sais rien. En tout cas, nous, on n'habitait pas là, avec les auberts. On était là. Donc, c'était pas... Il n'y a pas très très loin, au final, mais... Ah là là ! Ça rappelle tant de souvenirs. Pourquoi vous vous êtes pas foutus d'aller rentrer chez votre... Chez votre Guenièvre, là ? Pourquoi vous êtes partis jouer aux échecs ? Ils sont chelous, ces gens. Oh là là ! C'est rustique, hein ! Tu vois, ma petite Althea, t'as pas connu, toi ? Non. Mais ta mère a connu. Eh oui, ta mère a grandi exactement dans ce genre de maison. Oh ! La porte, elle a sauté. Oh ! Enfer et danation, ils peuvent pas manger dans cette maison. Oh là là ! Oh là là, la vieille maison. Je me souviens de l'incendie, aussi. C'était terrible, ça. Bon, sinon, on n'est pas venu les mains vides, ma petite Guenièvre. On a d'autres cadeaux à t'offrir, hein. Notamment, le tableau que ton père a peint à ton mariage, qu'on avait pas pu donner, parce qu'on avait donné un truc random. Maman, elle l'a dans son petit calepin, là, dans son petit sac à dos qu'elle n'a pas sur les dos. Et puis, c'est bien. Tu auras un joli tableau à mettre dans ta petite maison d'artisan. Toi qui t'es mariée avec un seigneur, mais... Chut ! On dira pas que c'est complètement stupide, cette histoire. Enfin bon, c'est pas moi qui choisis parfois où vont les Sims, c'est où vont... Où ils vont vivre, donc... La famille Sergi, elle est là depuis un moment, je crois, en plus, dans l'arbre généalogique. Ah, en parlant d'arbre généalogique, mais c'est vrai que j'ai pu. Je l'ai pu, Guenièvre. Mais on va aller voir ça. Je vais faire un petit point sur l'arbre généalogique, mais il me semble que la famille Sergi, je l'ai installée au tout début. Donc, ils ont évolué de leur côté et... Ils sont atterrés dans cette maison. C'est comme ça. Oula ! Grande première pour notre petite Mildred. Faire pipi dans un buisson. C'est très digne d'une noble demoiselle, évidemment. Lady, ou peut-être pas lady, en tout cas. C'est vous qui choisissez, je vous rappelle. Oh, regardez comme ils sont mignons. Ça va. Finalement, voir Patrick... Non, c'est Patrick ? Non, c'est Mathieu qui s'appelle, lui. Voir Mathieu aussi cute avec sa femme, ça rassure, c'est pas comme Laurent, quoi. Bon, on se comprend. Bon, allez, il se fait 22h, on va peut-être rentrer à la maison. On va laisser Guenièvre et son mari. Et... Oh, bah d'accord. Et eux, ils sont partis dormir. Bon, par contre, tu dors pas avec la bonne personne. C'est peut-être sa sœur. Ah, mais oui, c'est sa sœur. Il me semble qu'on l'avait rencontrée. Ah, elle est trop mignonne. Nous voilà rentrées. On a une dame bizarre. Ah, bah écoutez. Bah, va manger, alors, filou. Oh là là. Ils ont tous faim, dis donc. Bah ouais, notre cher Guenièvre ne l'aura pas fait à manger. Donc, il se débrouille. Bon, bah du coup, comme je l'ai dit, bah tiens, toi, tu vas remplir la gamelle de Brandy. On va surtout découvrir... On va aller voir l'arbre généalogique. Comme on m'a demandé, en fait. Et des fois, j'oublie. Donc, voilà. L'arbre généalogique de la famille, là. Commence à être... Ça commence à être joli. Ça commence à être pas mal. Si on part de Petroni, qui est malheureusement décédé, n'est-ce pas ? Nous avons donc eu Radogonde, qui a été... Bah, c'est la seule qui reste. C'est la seule dont on a encore la tombe. Puis, on a encore Godefroy, qui est possible de voir. Et Adélie. Nous, c'est notre... La branche Adélie. Alors que vous voyez que la branche Godefroy, bah ça va. Elle se porte bien, hein. J'ai envie de dire, elle est pas mal, quand même. Enfin, ça, c'est à nous, hein. Mais, bon. Il y a quand même tout ça qui vient de chez Godefroy. Ça va, tranquille. Sa mémoire n'est pas... N'est pas oubliée. Et puis, bah, du côté... Ouf ! Du côté d'Adélie. On a notre petite Altea. Bon, il y en a trois qui sont morts sur cinq, les enfants. Il reste encore Isabelle, qui est devenue vieille. Et puis, bah, les descendants des autres... Les enfants sont ici. Vous inquiétez pas, hein. Tout va bien. Ils ont tous trois enfants. Trois, 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 trois. Et nous, on en a quatre. Bah oui. Bah, on a eu des jumeaux, entre-temps. Et je voulais voir, du coup, la famille... La famille de Mathieu Sergi. Ah, effectivement, oui. Ils ont eu quand même des ancêtres et tout ça. Voilà. Il y a quand même un petit plan familial. Lui-même, il est fils de Lucas et Artis et de Laura Boréal. Alors, pourquoi tu es un Sergi ? Oh, je comprends rien du tout. C'est pas grave. En tout cas, il y a un petit pattern, déjà. Et donc, voilà notre arbre généalogique pour nous. Même notre petit Wilhelm, il avait un package derrière. C'est sympa aussi, hein, de voir que multigénérationnel, comme ça, que même les maris et les conjointes ont un passé et ont eu une famille qui a vécu avant. Ils sont pas juste sortis du monde comme ça. C'est cool. C'est assez plaisant. Ça y est, l'heure de la fin de cet épisode sonne. Il est l'heure aussi pour vous d'avoir voté, en tout cas, je l'espère, entre Mildred et Philibert. Blonde ou roux, qui sera votre élu ? Qui sera l'élu de la majorité d'entre vous pour continuer le Lord and Lady Challenge pour la dernière génération ? Est-ce qu'il s'agira de Lady Mildred ou de Lord Philibert ? C'est à vous de me le dire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez toujours et jamais, en même temps, de partager la chaîne, d'en parler autour de vous. Partagez sur Twitter, sur Insta, sur Facebook. Tout ça, tout ça. Et puis, merci tout simplement. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour les résultats. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501